... Bonsoir, bienvenue, merci de nous rejoindre. Voici les titres. Le président de la République Alassane Ouattara et la ministre française de l'Europe et des affaires étrangères, Catherine Colonna, ont échangé ce vendredi. Le sujet évoqué, le renforcement des excellentes relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et la France, ainsi que les questions régionales et internationales, notamment la lutte contre le terrorisme et la piraterie maritime. Toujours au palais présidentiel, le renforcement de la nutrition en Afrique. Au centre des audiences du vice-président, Timoko Millier-Kone a échangé avec le ministre algérien de l'Agriculture et du Développement rural et la vice-présidente de la Zambie, des rencontres en marge de la réunion de haut niveau sur la nutrition. Et puis voilà, 29 ans que le père de la nation, Félix Fouette Boigny, a quitté la terre des hommes pour le repos de son âme. Une prière a été demandée par le RHDP à la communauté musulmane. C'est ce vendredi, à la Grande Mosquée de la Riviera-Golf, la délégation du parti a été conduite par son secrétaire exécutif, Sissi Bakango. Aujourd'hui, à l'instant, le chef de l'État a eu un entretien avec la ministre française de l'Europe et des Affaires étrangères, Catherine Colonna. Le renforcement des relations entre la Côte d'Ivoire et la France au centre des échanges. Les questions régionales et internationales, notamment la lutte contre le terrorisme et la piraterie maritime, également au menu. En Côte d'Ivoire, pour une visite de travail de 48 heures, la ministre française de l'Europe et des Affaires étrangères, Catherine Colonna, reçue par le chef de l'État, le président de la République, Alassane Ouattara. L'occasion de faire le point sur le vaste champ des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et la France, notamment dans les domaines de l'économie, du commerce, de la défense et de la sécurité. La Côte d'Ivoire est un partenaire important pour la France, avec lequel de plus nous avons des points de vue extrêmement convergents, que ce soit sur les questions régionales ou sur les grandes questions internationales. Notre présence économique, notre souhait de continuer à accompagner l'émergence de ce grand pays qui est la Côte d'Ivoire témoigne aussi de la confiance que nous plaçons dans ce pays. La France croit dans le potentiel de la Côte d'Ivoire. Elle est disponible, disposée et le montre à accompagner sa progression, notamment grâce au programme qui a très bien marché et qui continue. Ce fameux contrat de désendettement, développement qui nous permet d'être le premier investisseur étranger en Côte d'Ivoire avec de bons résultats. Mais aussi évidemment en termes de formation, d'éducation, d'apprentissage, tout ce qui fait que nous nous adressons de plus en plus à la jeunesse de ce pays, puisque c'est un pays extrêmement jeune et plein d'avenir. Nous avons évoqué quelques questions régionales, également nos relations de défense et de sécurité. Nous avons une excellente coopération. Mon prédécesseur Jean-Yves Le Drian avait pu ouvrir l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme, qui a permis de former des spécialistes de très nombreux pays, donc avec un rôle régional pour cette académie. La ministre française de l'Europe et des Affaires étrangères a par ailleurs souligné la parfaite convergence de vues entre la Côte d'Ivoire et la France sur plusieurs sujets et la volonté des deux pays à travailler ensemble pour répondre aux défis du moment. En bref, il y a une image. Le chef de l'État à la salle Ouattara et son épouse Dominique Ouattara ont rendu ce vendredi une visite familiale à Thérèse Oufouette-Boigny, l'épouse du père fondateur de la Côte d'Ivoire. C'était à son domicile, à la Riviera. Une visite familiale qui intervient deux jours après la commémoration du 29e anniversaire du décès du premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Oufouette-Boigny. 29 ans après son décès, la Côte d'Ivoire se souvient de celui qu'on appelle le bâtisseur. Le RHDP, Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, a sollicité auprès de la communauté musulmane une cérémonie de prière. Elle s'est déroulée à la Grande Mosquée de la Riviera-Golf. Ibrahim Sissé-Bakongo, secrétaire exécutif du parti, a conduit la délégation. On voit cela avec Walter Amadouattara. Grande Mosquée de la Riviera-Golf, les fidèles musulmans sont d'ordinaire à la prière du Vengredi. À leur côté, des hauts représentants du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Cette mosquée fait partie des lieux religieux retenus par ce parti afin d'invoquer Dieu pour le repos de l'âme de Feu Félix Oufouettboigny, premier président de la Côte d'Ivoire indépendante. Le RHDP avec à sa tête le président de la République, le président Alassane Ouattara, avec le concours du directoire et du secrétaire exécutif, a bien voulu se souvenir de ce grand homme qui a posé les fondations de notre nation. Le président Oufouettboigny a vécu utile et que le président Ouattara est sur les sillons tracés par celui qu'il appelle son papa, son père politique. Pour la grande mosquée de la Riviera-Golfe, c'est un honneur et nous avons un devoir de reconnaissance envers eux. Parce que cette mosquée a été offerte à la communauté musulmane par le président Félix Oufouettboigny. Le président du COSIM dit toujours que c'est la mosquée phare de la communauté musulmane. Ce matin à 10 heures, nous avons lu la parole incréable d'Alassane Ouattara, le noble Coran, entièrement. Après cette lecture, nous avons organisé une séance de bénédiction après la grande prière de vendredi. Des bénédictions ont été faites pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. 7 décembre 1993, 7 décembre 2022, cela fait 29 années que Félix Oufouettboigny a quitté la terre des hommes. Autre volet de l'actualité, le vice-président de la République, Temo Komelie-Kone, a échangé avec le ministre algérien de l'Agriculture et du Développement Rural et la vice-présidente de la Zambie en marge de la réunion de haut niveau sur la nutrition. Le renforcement de la nutrition en Afrique était au centre des discussions à Ouattara. Mise en œuvre des stratégies pour une bonne alimentation et une meilleure nutrition en Afrique, le vice-président de la République, Temo Komelie-Kone, a échangé avec la vice-présidente de la Zambie, Moutale Nalumongo. Alors nous avons échangé, nous avons mis le point sur nos relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et la Zambie et nous avons décidé de travailler ensemble pour créer des synergies pour avancer sur le thème sur lequel nous avons traité pendant le forum. Nous avons bien sûr signifié la relation qui existe entre la Zambie et la Côte d'Ivoire, mais nous avons surtout mis l'accent sur le fait que nous devons continuer à être ensemble, travailler ensemble pour apporter et hisser l'Afrique à un niveau international. Toujours dans le cadre du renforcement de la nutrition en Afrique, le vice-président de la République s'est entretenu avec le ministre algérien de l'Agriculture, Mohamed Abdel-Afid-Eni. L'idée qui a prévalu dans cet entretien, qui a été éminemment positive pour nous, c'est d'abord le principe que nous, Africains, nous devons compter sur nous-mêmes. Nous avons d'immenses et de grandes possibilités de potentialité et par la même occasion de développer des relations à l'intérieur de notre continent et pour le bien et la sécurité de tous nos concitoyens. Le raffermissement et l'enrichissement des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie étaient également au menu des échanges entre le vice-président de la République et le ministre algérien de l'Agriculture et du Développement Durable. En fin d'après-midi de ce vendredi, le premier ministre Patrick Hachy a reçu en audience l'ancienne première ministre française, Edith Cresson, présidente de la fondation qui porte son nom. Elle s'est engagée à soutenir le gouvernement ivoirien pour la réussite de l'école de la deuxième chance. On voit cela avec Frédéric Oulaye et Hermann Guivet. Promouvoir l'insertion professionnelle des jeunes sans diplôme ni qualification, c'est l'objectif de l'école de la deuxième chance. Un sujet au menu de la rencontre entre le premier ministre Patrick Hachy et Edith Cresson, présidente de la fondation Cresson. La mise en œuvre de l'école de la deuxième chance par Edith Cresson en 1991, lorsqu'elle était encore première ministre française, a permis de faire rebondir l'économie en Lorraine. Aujourd'hui, la Coupe d'Ivoire veut s'en inspirer pour sa jeunesse. Nous sommes allés dans cette région autour de Nancy, voir leur expérience, ces méthodes qui ont été appliquées, de sorte que d'une économie déclinante, qui avait un grand tour de chômage, on est passé à une économie prospère, avec un tour de chômage réduit. Former et insérer les jeunes dans les entreprises, une réussite dans la région de Lorraine en France, mais également dans tout le pays. Cette expertise, la présidente de la fondation Cresson veut la partager et soutenir la Côte d'Ivoire. La qualification de la main d'œuvre ici en Côte d'Ivoire est un enjeu capital et je pense que le gouvernement l'a parfaitement bien compris. Aider les jeunes qui ont quitté l'école sans diplôme et sans avoir une formation suffisante de pouvoir récupérer d'abord les savoirs de base, lire, écrire, compter et en quelque sorte acquérir un fonds de culture générale qui est indispensable pour pouvoir évoluer dans la société. Cette visite en Côte d'Ivoire fait suite au séjour effectué précédemment par le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage en France. L'ancienne première ministre française en Côte d'Ivoire, Edith Cresson, a fait connaissance avec l'école de la deuxième chance version ivoirienne. C'est une école qui permet aux jeunes sans emploi et sans formation suffisante de s'insérer dans le tissu socio-économique. Edith Cresson est celle qui a initié ce projet en France. Initiée par le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, l'école de la deuxième chance est une opportunité pour les jeunes d'être formés et de pouvoir s'insérer dans le tissu social et économique. Ce programme soutenu par le gouvernement ivoirien a fait l'objet d'une présentation en présence d'Edith Cresson, ancienne première ministre en France, initiatrice du projet dans son pays. L'école de la deuxième chance, elle, consiste au déploiement de formations qualifiantes de masse et de courte durée pour résorber l'important stock de près de 4 millions de jeunes en cas de qualification et d'accompagnement dans un projet d'insertion décent et durable. Le dispositif de l'école de la deuxième chance est le fruit d'une collaboration étroite entre le secteur privé et l'anévation publique afin d'apporter une solution concrète à plusieurs défis auxquels la Côte d'Ivoire a confronté. L'ancienne première ministre de la France se félicite de l'engagement de la Côte d'Ivoire en s'appropriant ce projet de l'école de la deuxième chance. Toute une catégorie de la population qui n'a pas la chance de pouvoir comprendre ce qu'on leur explique à l'école, eh bien la deuxième chance, c'est vraiment quelque chose qui correspond à un besoin. Et dans les écoles de la deuxième chance, nous avons comme principe que les responsables de l'école vont avoir des conversations tête à tête fréquentes avec chacun des jeunes pour connaître bien sûr leurs difficultés mais aussi leur personnalité, leurs besoins, leurs aspirations. Et c'est comme ça qu'on peut aider quelqu'un en s'en occupant sur le plan personnel. C'est le lieu de rappeler que dans le cadre de ce programme de l'école de la deuxième chance, une première vague des jeunes Ivoiriens a déjà été formée en France. Séance de travail entre le ministre de l'économie et des finances et une délégation de l'AFD, agence française de développement. Le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'AFD à travers le CDD, contrat de désendettement et de développement, était au centre de la rencontre. Jean-Jacques Kouamé. Cette séance de travail avec le ministre de l'économie et des finances a été l'occasion pour le nouveau directeur général de l'agence française de développement AFD d'expliquer l'impact des chocs géopolitiques et de l'inflation mondiale sur l'économie ivoirienne. Une économie qui résiste et d'aborder les perspectives. On a parlé avec M. le ministre du 2023 parce qu'il faut anticiper toujours les difficultés à venir et puis aussi les opportunités économiques. La croissance est solide en Côte d'Ivoire même si les finances publiques sont mises sous pression évidemment par la crise mais je crois qu'il y a par les infrastructures, la production, une croissance endogène qui est impressionnante et qui permet le bien-être des populations. Pour le bien-être de la population, l'AFD en j'ai dernier a apporté un appui budgétaire de 164 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire. On passe au coronavirus et au point de ce samedi. Le ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce samedi 10 décembre 2022 deux nouveaux cas de Covid-19, un guéri et zéro décès à la date du 10 décembre 2022. La Côte d'Ivoire compte donc 87 894 cas confirmés dont 87 056 personnes guéries, 830 décès et 8 cas actifs. Le 9 décembre 2022, 148 445 doses de vaccins ont été administrées. Première édition du sommet de l'élevage ce jeudi à Abidjan, l'occasion pour les acteurs de réfléchir sur les mécanismes susceptibles de garantir un net en approvisionnement des ménages en protéines animales et halieutiques. Initiative encouragée par le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchakba. C'est ce que nous apprend Emmanuel Nyangora. Comment garantir la disponibilité des ressources animales et halieutiques ? C'est autour de cette problématique que les acteurs de la filière se sont réunis à Abidjan. Les professionnels doivent établir une feuille de route qui prend en compte tous les projets porteurs. Il s'agit pour nous de permettre aux professionnels de pouvoir se rencontrer, parler de leurs défis ensemble, de leurs enjeux, d'échanger avec les bailleurs, avec les investisseurs, avec tous les acteurs de la chaîne de valeur, de l'ensemble des filières de l'élevage et des ressources halieutiques pour permettre qu'ensemble ils puissent avancer. Selon la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCAO, les importations en valeur des produits animaux et halieutiques sont passées de 350,5 milliards de francs CFA en 2016 à 481,2 milliards de francs CFA en 2020, soit une hausse de 37 % sur la période. Face à cette situation, le gouvernement, avec à sa tête son excellence, M. le Président Alassane Ouattara, a décidé de réagir pour inverser la tendance. Il s'agit de présenter les opportunités d'investissement afin de renforcer les capacités et structurer le secteur de la viande et du poisson. Nous avons également fait le choix de relancer l'investissement dans le secteur à travers un cadre de référence unique, la politique nationale de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture. D'un montant de 1 049,442,643,880,000 francs CFA sur 5 ans. Plus de 700 animaux, de 54 espèces et 300 exposants occupent les visiteurs. C'est un commentaire de Dangui Dangui. Devenir la boucle du vivrier, c'est le rêve de la région du Moronon, volonté des populations affichée lors de la 10e édition de la journée de l'administration agricole délocalisée. Hermann Niamia. Un marché improvisé sur le site de la célébration de la 10e édition de la journée de l'administration agricole délocalisée à Bonguano. A cette célébration, présidée par le premier ministre Jérôme Patrick Achille lui-même, tous les acteurs ou presque du monde agricole étaient présents. L'occasion était donc belle pour la population du Moronon d'exprimer leur volonté de faire de leur région qui était la boucle du café Cacao en Côte d'Ivoire la nouvelle boucle du vivrier. Mais pour atteindre cet objectif, souligne-t-elle, l'aide de l'État est plus que nécessaire. On attend l'argent pour qu'on prenne pour plus pour faire. Sinon, s'il n'y a pas l'argent, on ne peut pas faire. On ne peut rien faire. Aujourd'hui, ce qui serait intéressant de faire, c'est de mécaniser l'agriculture. Vous savez, on ne peut pas faire l'agriculture comme nos parents le faisaient par le passé. Maintenant, il faut mécaniser. Donc, tout doit passer par la mécanisation de l'agriculture. Les élus locaux sont aussi conscients qu'il faut que la région du Moronon prenne sa place dans cette dynamique. Ils encouragent la jeunesse à revenir à la terre qui, selon eux, ne trahit pas. Le Moronon n'est plus la boucle du cacao. Mais le Moronon peut être la boucle du vivrier en Côte d'Ivoire et faire en sorte qu'il soit le grenier de la Côte d'Ivoire. Et c'est pour cela que ces journées agricoles nous réjouissent. Aujourd'hui, nous sensibilisons nos populations à l'effet de travailler encore à la terre, de laisser leur paillage qui ne nourrit pas son homme en tant que tel et que de s'adonner véritablement à l'agriculture avec les cultures vivrières pour que le Moronon soit véritablement une zone de production vivrière. Dans cette volonté affichée de l'État et des populations du Moronon de promouvoir davantage les cultures vivrières, ils peuvent compter sur le monde universitaire qui entend jouer pleinement son rôle. Notre université est une université à vocation agroforestière. Les semences sont sélectionnées dans les laboratoires et au niveau des laboratoires, il n'y a que les universités qui peuvent faire la sélection des semences. Bien sûr, en accord avec les centres de recherche. C'est pour cette raison que nous sommes là aujourd'hui. Pour montrer le savoir-faire local, les exposants ont présenté des produits qu'ils ont transformés à partir de la banane plantée, notamment le dégât de banane, la liqueur de banane et bien d'autres produits dérivés. Guy Berrois accueille le guide suprême de la communauté musulmane. Cheikh Aïma Ousmane Diakite est à la première étape de sa tournée dans la ville de la région du Gor, tournée de sensibilisation sur la paix, la cohésion et le vivre ensemble. Parga se reconnaît. Cheikh Aïma Ousmane Diakite, président du COSIM, conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, accueilli dans la liesse populaire à l'entrée de la ville de Guy Berrois, localité située dans le département de Gagnoua, région du Gor. Cette visite du guide suprême de la communauté de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire s'inscrit dans le cadre de la tournée de la sensibilisation sur la paix et la cohésion dans les régions du Gor et du Lodibois. Notre vie est quelquefois empoisonnée par certains politiciens. Certains politiciens qui n'ont pas de projet. Leur seul projet c'est de sémer le discours de Henn. et de désordre. Dieu nous a réunis. Notre devoir c'est de vivre dans la paix, en bonne intelligence. Le message du premier responsable de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire reçu 5 sur 5 par les fidèles. Les musulmans doivent bien se comporter vis-à-vis de non musulmans mais aussi d'autres confessions religieuses. Le responsable de la communauté islamique de Côte d'Ivoire se déplace. C'est pour parler de paix, parler de cohésion parce que notre pays en a besoin. Cette visite du président du COSIM à Guy Bérois a bénéficié du soutien des élus et cadres des guides des autres confessions religieuses mais également des autorités administratives et coutumières. de votre présence qui marque et comme vous le constatez la volonté du peuple de Guy Bérois de démerrer dans la cohésion. Nous sommes très très honorés de votre présence. Moi-même qui porte la parole en ce moment et qui représente la ministre Belmondo vous savez très bien j'ai été candidat au compte de mon parti qui est le Front Populaire Ivoirien et elle a été candidate pour le compte de son parti qui est le RHDP. Elle a gagné les élections. Aujourd'hui, moi, cadre du Front Populaire Ivoirien, je la représente au cours de cette cérémonie. ça veut dire que nous avons déjà entériné le concept de cohésion qui est venu pousser le guide spirituel. C'est un noble combat qu'il est en train de mener pour que les gens changent. Donc voilà, en quelque sorte, ce qu'il est venu faire c'est vraiment une bonne œuvre. A l'issue de cette cérémonie sur la paix et la cohésion, quatre imams dont l'imam principal de Guy Bérois Meïté Moustapha ont été intronisés. Le COCAN veut s'inspirer du Qatar, le pays qui accueille en ce moment la Coupe du Monde de football. François-Albert Amichia veut réussir l'organisation de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Pour cela, il ne veut négliger aucun aspect. Samuel Mech. Le COCAN 2023 conduit par son président François-Albert Amichia à effectuer une mission au Qatar du 29 novembre au 7 décembre 2022. En vue de s'imprégner des différents aspects de l'organisation pratique de la Coupe du Monde de football et de nouer des contacts nécessaires au renforcement des relations de coopération entre le Qatar et la Côte d'Ivoire pour une meilleure organisation de la CAN 2023. À Doha, son Altesse, le prince Ali Al-Tani, président fondateur de la KII Bank, Qatar International Islamic Bank, a reçu le président du COCAN et sa délégation afin de les encourager et échanger sur les liens forts entre les deux pays. Nous sommes venus ici pour plusieurs raisons mais la plus importante c'est de nous imprégner de l'organisation de la Coupe du Monde par nos frères du Qatar. Et nous avons été très sensibles à l'invitation qui nous a été donnée et nous voudrions donc dire merci à Sa Majesté Lémire, à la Fédération de football du Qatar et au comité exécutif de l'organisation de la Coupe du Monde. Avant cette visite et en prélude à la signature d'accord de partenariat entre les fédérations ivoiriennes et qataris de football d'une part et du COCAN 2023 et le comité d'organisation de la Coupe du Monde d'autre part, la délégation a été reçue dans le désert qataris par Ahmad bin Ali Al-Hattia, ancien ministre de la Défense et actuel conseiller spécial en charge des affaires de défense de Sa Majesté Lémire du Qatar. A l'invitation du président du COCAN, M. Ahmad bin Ali Al-Hattia a accepté et assuré de sa présence en Côte d'Ivoire pour la prochaine Coupe d'Afrique en janvier 2024. Parlons toujours sport dans le but d'inciter la population ivoirienne à la pratique régulière du sport afin d'éviter les maladies cardiovasculaires. L'entreprise citoyenne du groupe Caridor a organisé un semi-marathon pédestre qui a enregistré la participation des milliers de personnes. C'était ce samedi 10 décembre dans la commune du Plateau. Autre volet de l'actualité, le ministre de la Communication et de l'économie numérique Hamadou Koulibaly a procédé ce jeudi à l'inauguration de la salle de conférence de la maison de la presse d'Abidjan au Plateau. On fait le point avec Evelyne Yéboui et grâce Kando. Cette coupure de ruban marque l'inauguration officielle de la salle de conférence de la maison de la presse. Il s'agit d'un bâtiment de type R1 doté d'une salle de conférence abritant une salle de régie, des bureaux, un espace de cocktail ouvert sur l'extérieur et bien d'autres commodités de haut standing. Un don du gouvernement à l'ensemble des journalistes de Côte d'Ivoire. Il y a à la fois de la fierté et de la joie qui nous anime. Nous pensons que cela va nous permettre aussi d'amorcer ce qu'on appelle notre autonomie financière parce qu'il ne faut pas l'oublier. C'est un bâtiment qui entre dans le cadre du projet d'autonomisation de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. L'UNJCI est donc heureuse de recevoir sa salle de conférence fondant neuf et nous l'ASDM nous sommes heureux de recevoir notre ministre de tutelle. Les mécanismes d'accompagnement de la presse qui sont déjà en place dans notre pays sont en place de devenir un modèle. Cette innovation vise à améliorer les conditions de travail des professionnels de médias. La salle de conférence revêt à nos yeux plusieurs symboles et je voudrais tout juste vous en communiquer. C'est celui de la volonté politique de l'État qui ne faiblit pas au fil des années mais qui bien au contraire se renforce toujours davantage dans le sens de soutenir toutes les initiatives concourant à l'épanouissement des journalistes. Les locaux de cette architecture sont visités par l'ensemble des journalistes en compagnie du ministre Amadou Koulibaly. Coup global de cette réalisation plus de 760 millions de francs CFA. Un commentaire de Didier Nguessant. C'est un rendez-vous qui colle désormais avec la fin de l'année. Nous sommes en 2022 et on s'attend à Bonjour 2023, le spectacle qui déroule le tapis rouge aux humoristes. Rendez-vous est pris pour le 30 décembre prochain au Palais de la Culture de Trècheville. Watarama Sati était à la conférence de presse de lancement. Voici son reportage. La RTI remet le couvert pour la 16e édition de l'émission annuelle humoristique Bonjour, production phare de la première chaîne de la radiodiffusion télévision ivoirienne en période de fête de fin d'année. Un moment de rire et de joie servi aux téléspectateurs et amoureux de l'humour. Pour le plaisir des spectateurs, l'édition de cette année sera marquée par le retour sur la scène des anciens humoristes qui vont jouer aux côtés de la nouvelle génération. Vous allez connaître aussi des nouveaux qui sont issus du grand casting. Le grand casting de Bonjour a donc révélé deux nouveaux talents que vous aurez le temps de découvrir également. Ça va être une scène de rêve. Et ça, on ne l'a jamais fait. Et à Bonjour, c'est ça. Chaque année, il faut trouver d'autres choses. Et cette année, les générations vont se succéder les unes après les autres. Mais comment? C'est ça la grande question. Et ça, ça va se savoir. Il faut être là. Seulement le 30. À partir des 19h, c'est au palais de la culture. Les populations sont appelées à prendre part à l'événement Bonjour 2023 en s'offrant le ticket au prix de 10 000 francs CFA. 16 ans, ce n'est pas 16 jours. Et déjà, il faut féliciter la RTI pour cette belle initiative qui a fait de nous aujourd'hui vraiment des maths, des fabriques de l'humour en Côte d'Ivoire. Le Bonjour de cette année, ça promet. Ça promet, c'est le 30 décembre au palais de la culture avec tous vos humoristes. NK2K réinventé sera de la partie. Bonjour Tours, débutera le 14 janvier 2023 à Yamoussoukro ainsi que dans 19 autres villes de l'intérieur du pays. Elle était connue pour ses dérangements sur les scènes dans les années 90. La reine du Moutouachi, Tialamwana, est décédée ce samedi matin à l'âge de 64 ans. Serge Pakomdidi revient sur la carrière de la chanteuse congolaise qui ne laissait personne indifférent après son passage. C'est dans un commentaire de Siforazegui. Elisabeth Tialamwana ou encore Tialamwana, la reine du Moutouachi, est décédée. La chanteuse a définitivement déposé le micro ce samedi 10 décembre à l'âge de 64 ans. Une autre grosse pète pour la musique africaine. C'est en 1977 à Kinshasa que Tialamwana démarre avec la musique comme danseuse et choriste dans les orchestres de ses idoles Mpongolov et Abeti Masikini. Installée en Côte d'Ivoire au début des années 80, la chanteuse explose musicalement. Tialamwana donne une autre dimension de la musique congolaise avec le Moutouachi, cette danse au déhanchement subjectif. Elle séduit et conquiert la Côte d'Ivoire et l'Afrique dans son entièreté. Quelques années plus tard, l'artiste retourne au Berkai. Après plusieurs années, la chanteuse retrouvait la Côte d'Ivoire le 7 août dernier à l'occasion de la célébration des 45 ans de carrière de la diva Aïcha Kone. Aïcha Kone. Maman Aïcha, on est devenu des amis, des grands amis. Quand je commençais à chanter, elle me donnait beaucoup de conseils à propos de mon travail. Tu danses beaucoup, tu chantes, écoutez, il faut équilibrer, il faut chanter comme ça, il faut faire ceci, cela. Elle m'encourageait beaucoup. Elle donne le tout dernier spectacle de sa carrière lors de son récent séjour en terre ivoirienne, pays qu'il a propulsé au devant de la scène musicale. Tchala Moana quitte le monde des vivants. Adieu l'artiste. Voilà, adieu l'artiste. Voilà qui marque la fin de ce point de l'actualité. Merci à vous tous de votre attention. On se retrouve demain dès 6h. Sous-titrage Société Radio-Canada